Il est interdit de prendre contact avec un enfant sur internet et de lui faire des propositions sexuelles, amoureuses, sexuelles, ou de donner rendez-vous ? Oui, c'est interdit. C'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé par des gens qui aiment avoir un contact avec les enfants, dans le sens péjoratif du terme, et qui prennent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux à mettre en confiance ces enfants, qui souvent sont des enfants qui sont tout seuls avec leur ordinateur, ou en tout cas qui sont tout seuls dans une zone de la maison ou de l'appartement, qui n'ont pas de référents à côté, et qui sont un peu perturbés par cette communication qui se fait tout en douceur. Alors, rarement l'adulte, puisque souvent il s'agit d'adulte, rarement va lui imposer des termes sexuels non appropriés. C'est vraiment tout en douceur, avec des langages d'adolescent qui est adapté, avec des connaissances sur les loisirs, ou ce qu'aiment les ados, et ça va parfois durer des semaines, voire des mois, avant qu'il y ait une connotation sexuelle. Et là, le piège, encore une fois, se referme, puisque l'enfant nous dit, quand on les auditionne, il nous dit « mais je le connaissais tellement, j'avais confiance en lui, qu'à partir du moment où il nous a parlé de sexualité, c'était presque normal ». Et certains se font piéger, certains vont donner des images de leur corps, ou être tentés d'aller en rendez-vous avec cet adulte anonyme. Là encore, on pourrait se dire, au rendez-vous, ils vont bien se rendre compte que l'adulte ne correspond pas forcément à l'interlocuteur qu'il pensait, mais là encore, ça ne les arrête pas toujours. Une fois qu'ils sont devant le correspondant, ils se disent « bon, mais finalement, je ne vais pas m'arrêter à l'enveloppe corporelle, on se connaît depuis tellement de temps que ce n'est pas grave ». Il a dix ans de plus, mais ce n'est pas grave, et on a des adultes qui arrivent à agresser des adolescents de cette façon-là. Par exemple, on n'a pas le droit de contacter des enfants, de leur faire des propositions sexuelles dans la vraie vie, mais aussi sur Internet, d'envoyer des photos de soi nus, des parties de son corps, de demander à l'enfant de se prendre en photo nue ou d'allumer sa webcam. Non, c'est très clair avec ça, on n'a pas le droit de rentrer en contact avec un mineur de moins de 15 ans, avec tout ce qui est en connotation sexuelle. L'intégralité de chacun de ces entretiens est disponible gratuitement sur notre site Internet et sur notre chaîne YouTube.